Le 22 mars 1895, les Frères Lumière dévoilent le tout premier film de l'histoire du cinéma intitulé « La sortie des ouvrières de l'usine Lumière ». Et c'est ici même, au sein de la société d'encouragement, que naît le 7e art. C'est alors suite à cette projection que Léon Gaumont et Charles Pathé vont changer leur destin. En lançant chacun leur société, ils deviendront les acteurs majeurs du cinéma français. Les Frères Cédoux, Jérôme et Nicolas, règnent sur le cinéma français. Nés à Paris dans le 16e arrondissement, ils sont les héritiers de la dynastie Schlumberger. A la tête de Pathé et de Gaumont, ils partagent une même passion, celle du cinéma. Élevés dans l'effort, ils apprennent dès leur plus jeune âge la valeur du travail. Jérôme commence sa carrière en 1962 comme analyste financier à New York. En 1986, il se lance dans le monde de l'autovisuel en président le conseil d'administration de la 5. Administrateur également de l'Olympique lyonnais, du groupe Accor, de la compagnie du Mont-Blanc et du groupe Danone, Jérôme Cédoux est actionnaire majoritaire du groupe Libération. A la tête de la société Chargeur, ils rachètent en 1990 Pathé Cinéma. Producteurs de grands films comme L'Ours et Valmont, fondateurs du premier bouquet de télévision payante, Chargeur et Jérôme Cédoux permettent à Pathé de se développer de façon colossale. Raffiné et cultivé, c'est un passionné au professionnalisme inéluctable. En 2006, il crée la fondation Jérôme Cédoux qui œuvre à la conservation et à la mise à disposition du patrimoine cinématographique à travers l'histoire de Pathé. Son frère Nicolas, de quelques années son cadet, devient président de Gaumont en 1975. Après des études de droit et de sciences politiques, Nicolas Cédoux se lance dans la production audiovisuelle dans les années 70. Conseillé par Toscan du Plantier, il donne un nouvel élan au développement de Gaumont en augmentant considérablement le parc de salles et en engageant une politique de production toujours plus ambitieuse. Il contribue notamment à la naissance du chef-d'œuvre Le Grand Bleu et des visiteurs. Après 30 ans de carrière époustouflante, cet ambitieux chef d'entreprise passe les rênes de la direction à sa fille Sidonie Dumas. Il reste cependant président du conseil de surveillance de Gaumont. Aujourd'hui, il continue de s'impliquer en luttant avec ferveur contre la piraterie audiovisuelle. En décembre 2000, pour faire face à la concurrence, Gaumont et Pathé regroupent leur activité d'exploitation de salles tout en restant deux sociétés indépendantes. A l'origine de centaines de chefs-d'œuvre du cinéma et de multiples succès planétaires, les Frères Cédoux ont notamment contribué à l'histoire du cinéma, mais également à l'ascension de compagnie à la renommée internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada